Le grand rouleau d'Ésaïe Le grand rouleau d'Ésaïe, le plus vieux manuscrit d'un livre entier de la Sainte Bible. Un rouleau de cuir de l'entier livre biblique d'Ésaïe, écrit à main en hébreu, fut découvert en 1947 dans une grotte près de Qumran, en Palestine, sous mandat britannique. Dans les années suivantes, on a trouvé dans d'autres grottes des fragments et des morceaux d'une vingtaine d'autres copies du Livre d'Ésaïe. Ayant 734 cm de longueur, les 54 colonnes de texte du rouleau ne contiennent que tous les 66 chapitres du Livre d'Ésaïe, tels que des scribes les ont transmis au cours des siècles de notre ère. La datation par spectrométrie de masse au carbone 14, faite dans les années 1990, a déterminé que le rouleau fut copié entre 230 et 250 avant notre ère. Ainsi, il a mille ans plus que toutes les autres copies existantes. Entre deux siècles avant notre ère et mille ans de notre ère, les scribes ont copié et recopié le Livre d'Ésaïe avec une exactitude étonnante. La plupart des différences entre les copies les plus vieilles et les plus récentes consistent en des autographes alternatives, des expressions équivalentes, des erreurs de scribes et des corrections. Il existe aussi un petit nombre de variantes que les traductions modernes ont adoptées ou qu'elles mentionnent en notes en bas de page. Dans les siècles où le rouleau fut copié, les Juifs ont traduit toutes les écritures hébraïques en grec koiné. On appelle à cette traduction la version des Septantes. Au début de son ministère public, Jésus-Christ est entré dans un synagogue où il ouvrit le Livre d'Ésaïe et lit le texte suivant à partir d'un rouleau hébraïque similaire à ce rouleau. L'Évangile selon Saint Luc raconte cet événement, citant le même texte selon une version de la traduction des Septantes. En français, les voyant en liberté les opprimés, proclamait une année de grâce du Seigneur. Ceux qui écoutaient Jésus sur Jola ont essayé de le tuer parce qu'il se faisait lui-même loin attendu, le Messie de Dieu. Est-il temps que tu te procures une Bible et que tu lises pour toi-même ce livre antique d'Ésaïe, ensuite que tu lises pour toi-même l'Évangile de Jésus ? Sous-titrage Société Radio-Canada